Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais analyser le prochain projet de la première brique qui sera disponible le 3 juin à 14h. Notez bien dans vos calendriers, le projet s'appelle Le Perrin. Il verse du 10% sur 14 mois plus 1,1% de bonus. Si vous passez par mon code bonus MBS, il faut cliquer sur ajouter code bonus, vous mettez MBS, vous cliquez sur valider et au lieu de 10%, vous aurez 11,1% sur ce projet. Voilà, dans quelques instants, suite à cette vidéo, je vais lancer les votes. Les votes, ça montre les intentions d'investissement sur les différents projets. Donc c'est quelque chose qu'on a fait régulièrement sur pas mal de plateformes, y compris la première brique. On voit ici les résultats des intentions de vote des derniers projets. On avait du 62%, du 53%, on a eu du 38%, on a eu du 83%. Donc voilà, on va voter et on va savoir à peu près combien de temps on a pour investir. Est-ce qu'on a moins d'une seconde ou est-ce qu'on a un peu plus, quelques minutes ? Voilà, donc ça va dépendre des chiffres. Donc allez, je mettrai tous les liens en description pour aller sur la page de vote et venez voter sur Telegram. Vous retrouverez le lien pour le club Telegram, comme ça vous pouvez voter. Voilà, eh bien c'est parti. Donc je vais vous donner mon analyse. Ce n'est que mon analyse, évidemment, vous avez peut-être la vôtre. N'hésitez pas à mettre en commentaire, venez sur le club, etc. Alors, le projet c'est quoi ? C'est un projet donc déjà de division, ok ? En 4 lots. Donc il y a 3 lots aujourd'hui qui sont présents et ils vont en diviser un pour que ça fasse 4 lots. C'est un projet qui est à Saint-Nazaire. Voilà. Et on va aller voir tout de suite le bilan de l'opération. Bilan d'opération, il est ici. Voilà, je le mets en plus gros. Achat du foncier, 340 000. Frais d'agence, frais de notaire. Coût du foncier, 361 000. Ensuite, il y a quelques... Donc il y a toujours plomberie, électricité, division du T3. Donc on va diviser l'un des appartements en deux appartements. Ça fait qu'on va passer de 3 à 4 appartements, 4 lots qui vont être à revendre. Voilà. Mais les travaux ne sont pas très, très importants. Vous voyez ici seulement 21 000 euros de travaux alors que le foncier, lui, est à 361 000. Donc c'est assez faible. Voilà. Ensuite, il y a les honoraires de la première brique, c'est-à-dire... Enfin les honoraires, les frais pour financer cette opération, c'est-à-dire nous. La première brique ici, 46 992 euros. Ce sont nos 10% plus les 1,1% si vous passez par le code bonus MBS. Voilà. Gestion investisseur. Donc ça, je pense que c'est la première brique. Et ensuite, on a... Donc ça, c'est le coût avec le financement, le coût d'opération. Ensuite, ils vont revendre les 4 lots. Vous voyez ici. Donc un T4, deuxième T4, un T3, un T3, 4 lots. 125 000, 135 000, etc. Alors est-ce que, toujours très important, est-ce que ces prix sont des prix définitifs ou sont des prix estimés ? Est-ce que c'est déjà revendu ou pas ? Vous voyez ici que pour les 2 T4, vous avez des offres. Ça veut dire que c'est précommercialisé. Ça veut dire qu'ils ont signé des promesses d'achat. Donc ça, a priori, on a... Alors je vais dans commercialisation ici. Commercialisation, c'est commercialisé à 52% du chiffre d'affaires. Et en nombre de lots, c'est de lots qui ont été... Donc ici, vous voyez ici 50%. Donc au niveau de la commercialisation, c'est pas mal. Bien sûr, on a déjà eu des projets où on était commercialisé à 100%, mais voilà, 50%, c'est pas mal. Ensuite, toujours la question de l'urbanisme. On va faire une division de lots. Est-ce qu'on a besoin d'autorisation de l'urbanisme, de la mairie, etc. Ce qui peut poser problème parfois. Ici, il n'y a pas d'autorisation qui est requise par l'urbanisme. Donc pas de problème. Voilà. Alors il met à noter que la majeure partie des travaux sera réalisée par les futurs acquéreurs. Donc là, en fait, les travaux qui font les 21 000, les 20 000 euros, là, les 21 000 euros de travaux, c'est des travaux vraiment, c'est minimum. C'est vraiment, on divise les lots, mais ensuite, les acquéreurs devront faire des travaux plus conséquents. Vous voyez ici, en fait, les photos. Donc c'est dans un format un peu brut, on va dire, que c'est revendu. Donc on s'attend à un prix du mètre carré à la revente qui soit plus faible, légèrement plus faible que le prix au mètre carré moyen sur la zone. La zone, c'est quoi ? La zone, c'est Saint-Nazaire. Alors ça, c'est un point positif pour moi parce que ça reste une ville, même si ce n'est pas Paris. C'est Saint-Nazaire. Maintenant, Saint-Nazaire, quand on regarde un petit peu les prix de l'immobilier, je regardais en fait. Vous voyez, c'est très intéressant parce que, donc là, je suis sur Meilleur Agent, ils ont, vous voyez, de 2005 à 2017-2018, c'est-à-dire pendant presque 12-13 ans, en fait, le marché immobilier là-bas ne fait que baisser. Il baisse, il stagne, vous voyez ? Et depuis 2018 jusqu'à 2022, on a une accélération très forte, en fait. C'est très intéressant parce que les profils, en fait, les villes en France, il n'y a pas de marché immobilier français vraiment. Les villes, en fait, ont des ADN qui n'ont rien à voir. Si je regarde, par exemple, Paris sur la même période, ça n'a rien à voir. Donc, si je regarde Marseille, ça n'a rien à voir. Saint-Etienne, rien à voir. Toulouse, rien à voir. En fait, chaque ville évolue un petit peu de façon indépendante. Donc là, très forte augmentation sur la période 2018-2022. En réalité, là, ça commence à baisser un petit peu. On va voir. Peut-être que c'est juste temporaire. Peut-être que ça va remonter. On ne sait pas. Donc, en tout cas, c'est intéressant qu'on est en phase montante, en fait, sur Saint-Nazaire. Voilà, sur 10 ans, ils mettent plus 32%. Mais ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, sur 5 ans, on est à plus 38%. OK ? Donc, en fait, toute la performance, elle a été faite sur les 5 dernières années, alors que sur les dernières années, il ne se passe presque rien. En fait, ça, même, sur 10 ans, je vous avais montré, ça baissait. Voilà. Donc ça, c'est clair. Donc, prix au mètre carré, donc moyen sûr. Pour les maisons, on est à 2700 euros du mètre carré en prix moyen. Prix pour les appartements, on est à 2137 euros du mètre carré. Donc, on s'attend à quelque chose de légèrement inférieur, probablement, à 2700 et légèrement inférieur à peut-être à 2100 euros du mètre carré. On va voir, donc, comment ça va se passer au niveau de la vente. Alors, on revient, sachant qu'ils en ont déjà revendu, entre guillemets, deux. Donc là, je reviens ici et je vais aller regarder, en fait, les prix au mètre carré commercialisation. Alors, ça, voilà. OK. Donc, là, c'est un, Maël et David. Donc, il y a deux, c'est marchand de biens. Donc, ils sont deux. C'est un frère et une sœur. Prix de revente moyen de l'ordre de 1805 euros du mètre carré. Donc, ça, c'est cohérent parce qu'on est légèrement en dessous du prix. S'ils m'avaient affiché, par exemple, un prix à 2003 ou 2500 euros du mètre carré, j'aurais dit, attention, on est, pour l'état dans lequel on revend les choses, on est au-delà du... Pour moi, on doit être en dessous du prix moyen parce que c'est quand même dans un format un peu brut. Il n'est pas dans un état inférieur, j'imagine, à l'état moyen dans lequel se revendent les appartements. Donc, voilà. Donc, 1800 euros, c'est parfaitement... Ça me paraît tout à fait normal. Et, bon, la preuve, ils en ont déjà revendu deux. Donc, voilà. Donc, ça reste dans la fourchette basse. C'est cohérent. Voilà. Donc, ici, ils ont mis... Moi, je fais toujours la vérification, mais en réalité, voilà, ils ont pris, en fait... C'est très, très bien de faire ça. C'est-à-dire qu'ils ont pris se loger, meilleur agent, le code IMO. Ils ont pris plusieurs estimateurs. Moi, j'ai pris celui de meilleur agent parce que j'ai l'habitude d'aller voir dessus. Mais, en fait, eux, ils en ont pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 estimations pour la partie maison puisque c'est une partie... C'est la maison. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Garantie. Alors, est-ce que... Déjà, je me pose toujours la question, est-ce que j'aurais eu besoin d'une garantie ici ? La réponse est hésitation parce que le prix de vente, pour moi, il est totalement cohérent. Et Saint-Nazaire, ça reste une ville qui est... Voilà, où on connaît les prix, donc on ne peut pas avoir de grosses surprises. Et c'est déjà commercialisé à 50%. Je pense que... Et on est sur du 10% de rendement. Je pense que j'y serais allé quand même sans garantie. Ouais. J'y serais allé sans garantie. Si ça n'avait pas du tout été commercialisé, c'est-à-dire commercialisé à 0%, j'aurais eu besoin d'une garantie. Personnellement, par rapport à mon niveau d'aversion au risque. Là, j'en ai... 50%, j'en ai pas vraiment besoin. 100%, s'il y avait eu 100% de commercialisation, j'aurais même pas regardé, en fait. J'aurais même pas regardé l'onglet garantie. Donc là, j'ai été regarder les garanties. Alors pour moi, donc il y a 3... Ils ont ajouté 3 garanties. Moi, j'en demandais pas autant. Pour moi, la garantie... La garantie numéro 1, en fait, celle où vraiment j'y vais en fermant les yeux, c'est l'hypothèque de premier rang. Puisque, bah, on a quand même, en cas de problème, on a quand même un bien qui est situé à Saint-Nazaire. Je vous montre où est-ce qu'il est situé. Il est situé ici. Donc on est quand même en ville. Je vais mettre une... Je vais mettre le petit... Je vais aller me balader pour voir un petit peu. Tac. Voilà. Donc je me mets juste devant la maison. Voilà. C'est celle-là. Ici. Ça a l'air d'être quelque chose des années... Des années 60, je pense. Bref. Donc en cas de problème, on peut toujours revendre cette maison. Ce lot. Donc moi, j'ai pas de problème là-dessus. Donc pour moi, c'est la numéro 1, c'est celle-ci. En numéro 2, en fait, c'est la garantie à première demande. Mais encore faut-il vérifier, en fait, l'état de la société. Donc ça, c'est en cas de... Si jamais il y a un défaut au niveau du paiement des intérêts ou du capital, à ce moment-là, c'est la société SCI 2DCA qui sera obligée de payer. Il faut aller voir si elle a vraiment les moyens de payer. Donc moi, j'ai même pas été regarder. Et la caution personnelle, et là, je fais confiance à la première brique pour aller vérifier tout ça. Mais pour moi, honnêtement, celle-ci, l'hypothèque de premier rang est largement suffisante pour ce type d'investissement. Moi, j'en demandais pas tant. Voilà, donc pour moi, je vais mettre un petit billet. C'est ce type de projet que j'aime bien. Je préfère évidemment quand il n'y a aucun travaux. Mais là, les travaux sont très très minimes. Donc j'ai pas de... Voilà, c'est un peu comme s'il n'y avait pas de travaux pour moi. Donc je suis bon, 10%, je vais y aller. Surtout en ce moment, il n'y a pas beaucoup de projets sur les autres plateformes. Je vois sur les deux dernières semaines. Enfin déjà la semaine dernière, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des projets, mais pas avec des garanties hypothécaires de premier rang. Moi, j'aime bien avoir la garantie hypothécaire de premier rang. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas fait trop de vidéos la semaine dernière. Donc voilà, je suis très content qu'il y ait un projet disponible. Je vais lancer les votes. Venez voter et on en discute. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.